Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 11 mars 2023. Et au sommaire cette semaine, tout d'abord parce que Monde Numérique se veut le podcast de référence sur la tech, eh bien j'ai le plaisir de vous proposer un entretien exceptionnel et exclusif avec le ministre du numérique, Jean-Noël Barraud. Il a accepté de répondre à mes questions et avec lui on va parler souveraineté, protection des mineurs, sur TikTok, intelligence artificielle, rendez-vous dans quelques minutes. Dans cet épisode de Monde Numérique, on va s'intéresser également à un sujet d'actualité, précisément la protection des mineurs contre le porno. Comment ça peut marcher concrètement ? Eh bien une start-up marseillaise prétend avoir une solution, ça s'appelle Green Badge. Son directeur général nous expliquera tout ça. Enfin, on va parler d'innovation technologique au service de l'environnement à travers notre rendez-vous mensuel avec EDF. On va découvrir trois innovations vraiment intéressantes en faveur de l'énergie décarbonée. Et avant cela, ce sera l'actu avec Lisa de Bernard et l'innovation de la semaine. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 81. Mais d'abord, quelques petites annonces de service. En tout premier lieu, je voudrais vous annoncer une nouvelle, une nouveauté. Le lancement du nouveau site web de Monde Numérique. Alors en apparence, peu de changements. Vous verrez, même adresse, mondenumérique.info. Même charte graphique, mais de nouvelles fonctions. Par exemple, la possibilité maintenant d'écouter un épisode et en même temps de naviguer sur le site sans interrompre l'écoute grâce à un player audio que vous trouverez en bas de l'écran. Un accès plus facile aux différents contenus, aux différents types d'épisodes. Donc l'hebdo, les interviews, les séries spéciales, etc. Et puis, on va essayer de développer de plus en plus d'informations écrites, des articles pour compléter les actus et les interventions de mes invités. Enfin, bien sûr, toujours sur ce site, la possibilité de laisser des commentaires et de m'envoyer des messages écrits ou vocaux. Voilà, je vous y attends donc à l'adresse mondenumérique.info. Ce n'est pas tout. En ce qui concerne l'interactivité également, je voudrais vous signaler la création d'un groupe monde numérique sur Discord. Alors, Discord, c'est cette plateforme surtout fréquentée par des gamers, mais qui est un très bon moyen d'échanger, une sorte de forum avec des salons. J'avoue humblement que je ne suis pas un spécialiste de Discord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore full, mais si vous passez par là, faites-moi signe. Ce sera un moyen sympa de rester en contact. N'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques. J'essaierai vraiment au maximum d'y répondre et donc d'instaurer un peu de dialogue. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donnera. Donc, il suffit de télécharger l'application Discord ou d'aller sur le site discord.com, de créer un compte, etc. C'est assez simple. Enfin, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires sur les plateformes de podcast. C'est très important. Même des reproches, allez-y. Je prends, je prends tout. Attention quand même aux petites étoiles qui doivent refléter votre impression générale sur le podcast et pas juste une chose en particulier, un épisode spécial qui aurait pu vous déplaire ou vous plaire parce que les petites étoiles jouent un effet très important sur le référencement du podcast. Voilà, c'est dit. Tout de suite, l'actu. L'actu de la semaine avec Lisa Debernard. Bonjour, Lisa. Bonjour, Jérôme. Voilà, on se retrouve chaque semaine depuis la semaine dernière. C'est tout neuf pour passer en revue l'actu de la semaine. Alors, tout d'abord, on va parler d'un sujet qui, je suis sûr, intéressera beaucoup d'auditeurs de ce podcast, car vous êtes sans doute comme moi, grand partisan de la dématérialisation, notamment des documents et des procédures administratives. Alors, une idée intéressante de la Commission européenne, Lisa, c'est un projet de permis de conduire numérique. Et oui, c'est le petit nouveau du vaste projet de portefeuille européen d'identité numérique dont on entend régulièrement parler ces derniers temps. Ce portail numérique offrant une identification unique, tout en un, pour accéder aux services publics au sein des frontières de l'UE. Alors, concrètement, que propose l'UE ? Eh bien, dans l'idée, elle permettrait, en fait, de proposer un permis dématérialisé unique pour tous les ressortissants européens, valable dans tous les pays de l'UE. Visiblement, il serait probablement accessible sur smartphone avec, à la clé, ça c'est certain, des démarches en ligne qui faciliteraient le remplacement et le renouvellement. Le tout à horizon 2033, ce qui ferait de l'Europe une précurseur en la matière. Bon, ce serait pas mal, en effet, à condition que ce soit vraiment un permis dématérialisé qui tienne dans le smartphone et pas seulement la numérisation de toute la cuisine interne qui est derrière. Lisa, est-ce que ce serait obligatoire ? Non, alors enfin, pas pour tout le monde. On voit déjà le permis rose être remplacé depuis 2013 par le permis européen plastifié et il ne sera pas obligatoire de remplacer ce dernier. En revanche, pour accélérer la transition, la Commission propose que les permis numériques soient délivrés par défaut maximum 4 ans après l'adoption de la directive. Et puis, c'est pas seulement pour que ce soit plus simple, ça aurait aussi d'autres conséquences. Effectivement, par-delà l'aspect pratique, l'UE aspire par ce projet à moderniser et à unifier les règles de sécurité routière sur le sol européen avec un objectif, pratiquement zéro décès et zéro blessé grave sur les routes de l'UE d'ici 2050. De plus, elle cherche à s'adapter face à l'arrivée des véhicules électriques en masse sur le marché ainsi que des systèmes d'assistance à la conduite. Ce permis numérique devrait offrir également de plus grands pouvoirs d'action aux différentes autorités sur les infractions commises par les étrangers issus de l'Union européenne puisqu'il serait assorti également d'un portail unique pour la verbalisation et le paiement des amendes avec la mise en place d'une déchéance du droit de conduite appliquée à l'UE dans son ensemble, dont le contrôle sera bien entendu facilité par la numérisation. Les propositions doivent désormais être examinées par le Parlement européen et le Conseil avec, pour rappel, un objectif de déploiement dans dix ans maximum. Voilà, ça veut dire concrètement que maintenant, si on commet une infraction dans un autre pays européen colossien, eh bien, on sera rattrapé par la patrouille. TikTok, l'application chinoise de vidéos virales, toujours dans l'œil du cyclone. Je vous en parlais cette semaine dans un édito de Monde Numérique. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure avec le ministre Jean-Noël Barraud. Alors, face aux accusations de fuite de données vers la Chine, TikTok allume les contrefeux et présente un système censé offrir plus de garanties qui s'appelle Clover. De quoi s'agit-il ? Eh bien, le projet Clover, pour certains comme moi, Clover, c'est plutôt le nom d'une Totalispies, le fameux dessin animé au début des années 2000. Oula, j'avoue que je n'avais pas cette rêve-là, Lisa. Pas tout à fait, mais c'est plutôt assez ironique, en fait, que moi, ça me fasse penser à ça puisque ce sont des espionnes. Ah oui. Pour TikTok, le projet Clover, c'est supposé mettre un peu à mal les soupçons d'espionnage et du coup, bon… Ah oui, ce n'est pas forcément bien trouvé comme titre. Exactement. Mais en l'occurrence, dans la réalité, Clover, en fait, ça signifie tout simplement trèfle en anglais, en référence au trèfle irlandais puisque le siège européen de TikTok se trouve en Irlande. Alors, annoncé en juillet 2022, le projet Clover est en réalité réfléchi en interne par les équipes de ByDance depuis 2020. Ok, 2020, si ma mémoire est bonne, c'est le moment où Donald Trump a commencé à s'en prendre un TikTok, donc. Et alors, ce Clover, ça consiste en quoi ? Eh bien, le mot d'ordre est la transparence sur la gestion des données des quelques 150 millions de clients européens. Transparence assurée par une série de mesures. Alors, la première, déjà, c'est un investissement. On met la main à la poche avec 1,2 milliard de dollars pour construire de nouveaux data centers en Europe, plus précisément en Irlande et en Norvège. Ils viennent donc s'ajouter à un premier data center qui a déjà été construit en Irlande. Il avait été, lui aussi, annoncé en 2020. On voit que les étoiles s'alignent et dont la construction avait été retardée à cause du Covid-19. La migration des premières données est déjà en cours et se poursuivra à l'ouverture de ces nouveaux centres. Jusqu'à présent, rappelons-le, une partie, une grande partie plutôt des données étaient stockées à Singapour et aux États-Unis. Il y aura également un renforcement du contrôle de l'accès aux données par les employés avec des passerelles de sécurité. TikTok s'engage également à travailler sur la pseudonymisation des données, c'est-à-dire l'impossibilité d'associer un utilisateur à ces données d'identité, comme le nom et le prénom. Et enfin, dernière annonce et pas des moindres, TikTok s'engage à faire appel à un partenaire européen indépendant pour chaperonner la protection de ces datas. L'actu, c'est aussi Twitter. Tiens, il y avait longtemps l'actu cette semaine, c'était une panne, des pannes de Twitter en début de semaine, Lisa. Effectivement, plus de liens, plus d'images et une cascade de messages d'erreurs. Aux alentours de 18h heure française ce lundi, les utilisateurs de Twitter du monde entier ont été les témoins d'une panne de plus de deux heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, concrètement, c'est une modification du logiciel de l'API, plus précisément par un ingénieur de la plateforme qui a créé cette panne, qui a duré plus de deux heures, on le rappelle. Un nouvel incident qui vient s'ajouter aux quatre autres constatés en février, d'une ampleur moins importante que ces deux derniers, puisque ça a touché cette fois-ci Twitter, mais à la fois aussi TweetDeck, la plateforme, l'appli tierce qui permet de gérer un ou plusieurs comptes Twitter. Et donc, ça a été l'occasion pour Elon Musk de fustiger la fragilité du code de Twitter, prônant une réécriture complète à terme. De leur côté, certains observateurs estiment que cette erreur est plutôt le résultat des vagues de licenciements, parmi lesquelles la suppression d'une centaine de postes d'ingénieurs. Et d'ailleurs, le site Platformer, qui suit particulièrement l'activité du réseau social, il a estimé qu'il n'y avait plus qu'un seul ingénieur chargé de la stabilité de la plateforme, quand ce type de structure en nécessite plutôt une dizaine, voire une équipe entière. Voilà, on a longtemps dit que les licenciements apparemment n'impactaient pas le fonctionnement de Twitter. Eh bien, il semblerait qu'en fin de compte, ce soit quand même le cas. Merci Lisa de Bernard. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine. Merci Jérôme, à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, tenez-vous bien, c'est un détecteur de mensonges pour téléphone mobile. En tout cas, un brevet pour ce genre d'invention déposée par la société chinoise Xiaomi. Un brevet qui a été repéré par le site Frandroid sur un site chinois qui en parle. Imaginez donc un smartphone capable de savoir si vous mentez ou si vous dites la vérité. Comment ? Eh bien, en analysant le mouvement de vos yeux. De votre pupille. C'est un système inspiré des polygraphes. Vous savez, les détecteurs de mensonges, comme on en voit surtout dans les films, qui analysent les émotions, les réactions émotionnelles qu'on peut avoir à telle ou telle phrase, telle ou telle question. Eh bien là, il s'agirait de surveiller les pupilles à l'aide de l'appareil photo du smartphone. Car il semblerait en effet que lorsqu'on ne dit pas la vérité, eh bien, les yeux se comportent d'une certaine manière. Alors, attention, ce n'est qu'un brevet. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a réellement une technologie opérationnelle derrière. On sait que les grandes entreprises de tech, notamment asiatiques, aiment bien déposer des dizaines de milliers de brevets par an et beaucoup pour des innovations qui ne verront jamais le jour. Mais il s'agit de les protéger juridiquement au cas où. Cela dit, même si ça devait fonctionner, alors ça rendra peut-être des services à la justice, à la police. Il faudrait évidemment voir dans quel cadre légal une telle innovation pourrait être utilisée. Car ce n'est peut-être pas franchement le genre de fonction qu'on aimerait voir arriver sur tous les téléphones mobiles de monsieur et madame tout le monde. Cela étant, ce n'est pas nouveau sur l'idée. Plusieurs innovations technologiques sont en développement pour détecter les mensonges et en améliorant le système du polygraphe, qui paraît aujourd'hui un peu rudimentaire. Donc il y a des sociétés qui travaillent sur des systèmes, notamment à base d'intelligence artificielle, pour analyser les réactions de quelque manière qu'elles se manifestent et notamment aussi à travers les mouvements des muscles sur le visage, qui seraient, paraît-il, des marqueurs assez importants et assez significatifs du mensonge. Pas de mensonge avec mes invités de la semaine. En tout cas, je l'espère, je suis très heureux d'accueillir cette semaine dans le monde numérique, le ministre du numérique pour une interview exceptionnelle. Et puis ensuite, on fera un focus sur une technologie d'authentification qui pourrait s'appliquer aux enfants pour les empêcher d'accéder au site pornographique avant de s'intéresser à des innovations au service d'une électricité plus propre. C'est parti. Bonjour Jean-Noël Barraud. Vous êtes ministre de la transition numérique depuis 2022. Merci de m'accorder cette interview. On se rencontre à l'occasion d'un événement organisé par l'association EDF Rights et par le groupe La Poste consacré à la souveraineté numérique. Alors la souveraineté numérique, c'est un thème qui revient souvent depuis quelques années et qu'on pourrait peut-être résumer par comment jouir de l'innovation technologique sans confier notre vie numérique à des groupes étrangers, américains ou chinois. Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'impasse aujourd'hui par rapport à ça ? Le numérique, c'est la cinquième clé de la souveraineté française et européenne. C'est Emmanuel Macron qui le disait dans son discours de la Sorbonne. Et après ce qu'on a vécu, la crise de la Covid, puis la guerre en Ukraine, je crois qu'il y a eu une prise de conscience générale qu'on devait être autonome, qu'on devrait être souverain pour éviter d'être dépendant de puissances étrangères. Et les éléments de cette souveraineté, de cette autonomie en matière numérique, c'est d'abord l'innovation, parce qu'il faut maîtriser les briques d'innovation qui forment l'infrastructure sur laquelle reposent l'économie et la société numérique. Je pense au cloud, je pense à l'intelligence artificielle, je pense au quantique, je pense à la cyber. Et puis, il faut aussi réguler pour faire en sorte que dans l'économie numérique, un certain nombre de grands principes auxquels nous sommes attachés soient respectés. Le principe de concurrence saine et équitable, qui n'est pas toujours respecté aujourd'hui sur certains marchés numériques. Et puis, le principe de respect de la vie privée, qui est un principe auquel nous, Européens, sommes fondamentalement attachés. Alors, illustration de cette difficulté, on parle beaucoup en ce moment de l'application chinoise TikTok, montrée du doigt pour des problèmes d'addiction, des problèmes de fuite de données, voire d'espionnage. Je précise que cette interview que nous réalisons est faite avant votre rencontre avec des représentants de TikTok. Quoi qu'il en soit, selon vous, faut-il se méfier de TikTok ? Il est avéré que TikTok a traité des données d'utilisateurs européens à l'extérieur de l'Union Européenne et en particulier en Chine. Ce ne sont pas les services secrets qui nous l'ont dit, c'est TikTok qui l'a avoué il y a quelques mois. C'est tout simplement inacceptable. Que ce soit TikTok ou tout autre réseau social, toute autre messagerie, ce principe est contraire à nos valeurs européennes. TikTok s'est engagé à rectifier les choses, à traiter en Europe les données des utilisateurs européens à partir de la fin 2023. Ensuite, sur l'autre sujet que vous évoquez, qui est celui des problèmes d'addiction, nous avons pris un certain nombre de mesures pour protéger nos enfants. Dans quelques mois, la France sera le premier pays du monde à généraliser le contrôle parental qui filtrera préventuellement les sites réservés aux adultes, qui permettra aux parents de contrôler le temps passé sur l'écran et puis de limiter l'accès à certains sites. Et puis, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui fixe une majorité numérique à 15 ans et plus précisément qui va imposer aux réseaux sociaux comme TikTok de vérifier sérieusement l'âge de leurs utilisateurs et s'ils ont moins de 15 ans, de recueillir le consentement de leurs parents. Comment allez-vous faire concrètement ? On va y réfléchir. C'est tout le travail qui a été fait pour la mise en œuvre de la loi sur la restriction d'accès des mineurs aux sites pornographiques. C'est pas simple. C'est évidemment pas simple. Sinon, la solution, ça fait bien longtemps. C'est impossible. Oh si, on va trouver des solutions. On a un cadre juridique pour le porno désormais. Il y a un cadre qui est en train de se mettre en place pour l'accès aux réseaux sociaux. Il reste désormais à consolider les solutions techniques. techniques, elles existent, elles vont continuer à se développer, à s'améliorer et c'est ainsi qu'on pourra enfin faire appliquer la loi dans l'espace numérique. Alors je reviens à la question de la souveraineté précisément. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un TikTok français ? Mais bon, la question s'est posée aussi sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Google européen, etc. Mais il y a des applications françaises, des applications de réseaux sociaux qui fonctionnent bien. Je pense à Biriel, par exemple, qui est en train de connaître un franc succès auprès des jeunes. Et s'agissant de l'intelligence artificielle, nous avons un certain nombre de startups d'abord et même pour certaines qui, on pourrait dire, de scale-up, c'est-à-dire d'entreprises de taille assez significative. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours de Hugging Face, par exemple. Mais on a aussi entendu parler de startups comme Lighton ou Dust qui, depuis la France, développent des modèles comme celui qui a permis la conception de ChatGPT et dont on entendra beaucoup parler à l'avenir. Alors ChatGPT, justement, vous avez comparé ChatGPT à un perroquet approximatif. Et certains, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous ont un peu taquiné en disant que peut-être vous sous-estimiez l'ampleur de cette révolution. Certains des meilleurs spécialistes en intelligence artificielle ont qualifié ChatGPT de perroquet stochastique. Je n'ai fait, d'une certaine manière, que me faire le perroquet de cette formule-là. Vous avez juste simplifié les choses pour dire qu'en fait, il y a une grande part de hasard dans ces réponses. Ce qui est important quand on réfléchit à l'avenir de l'intelligence artificielle et à la place que nous voulons que la France occupe dans ce domaine, c'est de bien dire ce qu'est ChatGPT et ce qu'il n'est pas. Ce qu'il est, c'est une application assez spectaculaire et fascinante des grands modèles transformeurs sur lesquels je vais revenir dans un instant. Ce qu'il n'est pas, c'est une sorte de pensée magique qui a réponse à tout de manière très fiable et qui va remplacer tous nos métiers de responsable politique ou de journaliste. Mais ce sur quoi il met la lumière, c'est sur l'importance qu'occupe aujourd'hui l'intelligence artificielle dans nos vies, puisque ces mêmes modèles qui ont conduit à la conception de ChatGPT, aujourd'hui, sauvent des vies. Ils permettent d'accélérer le progrès scientifique. Ils permettent de détecter des cancers, notamment, qui jusqu'à présent étaient détectés beaucoup trop tard pour être soignés. Et ils ont permis à des chercheurs de découvrir le vaccin contre la Covid-19 beaucoup plus tôt qu'ils ne l'auraient pu sans ces fameux modèles. Donc, l'intelligence artificielle est porteuse de très nombreuses promesses. ChatGPT en est l'une des applications qui va sans doute jouer un rôle dans notre quotidien. Je parle de ChatGPT, mais je pense qu'on aura très rapidement des alternatives françaises et européennes à des modèles comme ChatGPT. Mais les autres applications de l'intelligence artificielle sont là pour durer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les Français s'approprient cette technologie sans en avoir peur ? Je crois précisément qu'il faut rappeler ce que c'est qu'un agent conversationnel, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et plus précisément, rappeler que grâce à ces modèles, il est possible de condenser, de synthétiser, de moyeniser des sommes très considérables d'informations beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que ce qui était possible auparavant. Mais il faut savoir faire une distinction entre cela et l'intelligence humaine. Et rappeler toujours que l'intelligence artificielle est un outil au service de l'intelligence humaine, que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'intelligence humaine et en tout cas que ces modèles-là permettent un certain nombre de progrès. Je parlais des progrès médicaux tout à l'heure. Mais qu'en aucun cas, ils ne peuvent remplacer les humains, leur sensibilité, leur capacité de raisonnement, leur capacité de jugement qui restent dans nos sociétés évidemment fondamentales. Mais on a l'impression que là, tout le monde est un peu pris de court. Enfin en tout cas, ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'IA. Est-ce qu'il faut interdire ChatGPT à l'école ou à l'université comme ça a commencé à être fait ? Je crois au contraire que ces outils apportés par l'intelligence artificielle doivent pouvoir être appropriés par nos concitoyens qui se rendront vite compte de ce que ces outils rendent possible et de ce que ces outils ne rendent pas possible. Et donc plutôt que de les interdire, ma vision serait plutôt de familiariser les élèves ou les étudiants à ces outils-là en adaptant évidemment les modalités d'examen et en permettant aux élèves de tirer le meilleur profit de ces outils et d'identifier très tôt leurs faiblesses. Mais pour l'instant, ça ne sent pas être le chemin qui est pris. Est-ce que l'école et l'université ne manquent pas de clairvoyance et de sensibilisation à ces sujets-là ? L'école, le ministre de l'Éducation nationale l'a rappelé il y a quelques semaines, va intégrer de plus en plus le numérique dans les apprentissages avec l'apprentissage du code à partir de la cinquième, avec le renforcement des apprentissages numériques au lycée, avec la création d'un nouveau bac professionnel consacré notamment à la cybersécurité. Donc l'école est en train d'avancer dans la direction d'une plus grande appropriation du numérique et c'est bienvenu parce qu'il nous faut préparer les jeunes non seulement à ce numérique qui va constituer l'essentiel de leur vie, mais leur donner aussi envie d'aller occuper ces métiers d'avenir qui sont offerts par les secteurs du numérique. Je pense aux jeunes garçons, mais je pense aussi aux jeunes filles qui aujourd'hui se détournent beaucoup trop largement de ces métiers-là, alors même qu'ils peuvent être très gratifiants, particulièrement rémunérateurs et offrir des perspectives de carrière très intéressantes. À condition qu'ils restent en France et qu'ils ne portent pas aux Etats-Unis pour de meilleurs salaires ou de meilleures perspectives de développement économique. Précisément, mais en matière d'intelligence artificielle notamment, il est assez intéressant de voir qu'à la tête des grands laboratoires de recherche des grandes entreprises américaines, on retrouve systématiquement des Français. Donc nous avons tous les atouts pour nous trouver en pole position de ces révolutions à venir et en particulier celles de l'intelligence artificielle. Et nous mettrons avec Bruno Le Maire, avec le gouvernement, les moyens pour y parvenir. Alors dans le numérique comme ailleurs, l'actualité va très vite, un sujet chasse l'autre. Il y a quelque temps, on parlait beaucoup de Twitter. Jean-Noël Barraud, vous avez rencontré Elon Musk, peu de temps après qu'il ait repris le réseau social. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quel bilan est-ce que vous tirez ? Le bilan, il sera fait de manière très simple. Soit Twitter se conforme aux règles que nous avons établies l'année dernière au niveau européen en vertu du règlement sur les services numériques. Et alors, nous pourrons collectivement être rassurés sur la capacité de Twitter à respecter les valeurs auxquelles nous tenons et le niveau de responsabilité auquel nous souhaitons, nous, européens. Pour l'instant, le processus est en cours. Si Twitter devait échouer dans sa quête ou en tout cas ne devait pas réussir, en tout cas à franchir les étapes pour se mettre en conformité avec ce règlement sur les services numériques, alors c'est très simple. il sera assujetti à des sanctions très significatives, 6% du chiffre d'affaires, c'est 300 millions d'euros à peu près pour Twitter, et en cas de récidive, s'il ne se conforme toujours pas, alors il sera interdit sur le territoire de l'Union européenne. Jean-Noël Barraud, ministre du numérique, une dernière question. On prend un peu de recul. Quelle vision avez-vous pour la France dans le numérique et le numérique en France pour les années à venir ? Ce que je souhaite pour la France, mais surtout pour les Français, c'est que la transition numérique puisse leur bénéficier, rendre leur vie meilleure et rendre la France plus prospère et plus juste. Cela veut dire soutenir l'innovation. Cela veut dire imposer dans l'espace numérique, dans le monde numérique, les règles, les principes et les valeurs auxquelles nous tenons et cela suppose enfin de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens, pas uniquement celles et ceux qui ont des facilités avec le numérique, mais l'ensemble de nos concitoyens puissent tirer le meilleur profit de cette transition. Merci Jean-Noël Barraud, ministre délégué à la transition numérique. Je pense clairement qu'on est rentré dans une période de rupture grâce notamment à ces technologies. C'est l'avenir de Twitter. Est-ce que Musk va réussir à en faire quelque chose ? La définition qu'on a en tout cas du métavers, c'est vraiment... Toute personne qui a un numéro de téléphone est potentiellement victime de ce mishin. Des interviews, des reportages, des décryptages, savez-vous que le podcast Monde Numérique s'écoute aussi en continu sur Radio Monde Numérique, la web radio 100% tech. Retrouvez les meilleures interviews de Monde Numérique à la maison, à pied ou en voiture, sur ordi ou sur smartphone, sur Deezer, sur Orange Radio, sur les applis Radioline ou Radio King ou encore sur le site radiomondenumérique.info. Radio Monde Numérique Le meilleur de la tech On parlait à l'instant de la protection des mineurs contre le porno. On sait que les sites pour adultes sont bien trop faciles d'accès pour les enfants qui seraient exposés à partir de l'âge de 11 ans en moyenne. Alors face à ce fléau, les autorités, les associations familiales et les sites pour adultes en question se creusent la tête depuis des années pour tenter de trouver une solution. La voie explorée actuellement serait celle d'une application tierce permettant de vérifier l'identité sans violer l'anonymat des personnes. C'est le système dit du double anonymat recommandé par l'ARCOM, l'Autorité de la Communication et du Visuel et Numérique et la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Libertés. Et c'est là-dessus que travaille notamment la start-up Green Badge qui a mis au point une solution d'identification qui peut servir à plusieurs choses mais notamment à bloquer l'accès au site pornographique. J'ai interviewé son responsable. Bonjour Jacques-Yves Lamraoui. Bonjour Jérôme. Alors vous dirigez la société Green Badge basée à Marseille et donc vous avez mis au point plusieurs applications notamment une application qui devrait permettre de limiter l'accès des mineurs au site pornographique tout en respectant et en préservant l'anonymat des adultes. Expliquez-nous ça. Alors c'est exactement ça. Green Badge c'est une application d'authentification qui se veut universelle pour la mobilité, la billetterie et la billétique. L'idée c'est de pouvoir prendre un avion, un train, accéder à un concert avec le même badge. Et dans notre ecosystem, on a créé Green Badge Control qui va permettre de vérifier l'âge d'un utilisateur. On a conclu un partenariat avec la société qui s'appelle Ariannex qui vérifie les identités à distance selon le P-Vid référencé par l'ANSI. Donc c'est le plus haut niveau de sécurité. Attends, ça veut beaucoup de choses techniques. Donc le P-Vid c'est quoi ? C'est un règlement ? Donc le P-Vid c'est la preuve de vérification à distance. Voilà. Qui a été réalisé par l'ANSI. L'ANSI, l'agence gouvernementale de sécurité informatique. Exactement, qui a créé ce référentiel-là qui va être le référentiel utilisé pour la norme européenne à venir. Donc en gros, vous téléchargez l'application, vous arrivez directement sur la page de notre partenaire Ariannex via son API qui va vous demander de passer ce contrôle de vérification à distance avec un protocole extrêmement précis. Donc il va y avoir deux selfies vidéo à réaliser. Le premier, ça va être le selfie vidéo de votre pièce d'identité. Donc ça va permettre de vérifier qu'elle est valide, que les données qui figurent sont valides et ensuite de vérifier les hologrammes. Vous allez devoir faire des mouvements avec votre pièce d'identité. Dans un deuxième temps, il y a une intelligence artificielle qui va récupérer la photo de votre pièce d'identité pour l'étape numéro 2 qui consiste à réaliser un selfie en temps réel de votre visage avec des mouvements pour capter votre présence. L'image du selfie vidéo sera comparée par l'intelligence artificielle à celle figurant sur la pièce d'identité. Si ça correspond, si la pièce d'identité est considérée comme valide, ça veut dire que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. À ce moment-là, nous, on vous attribue un green badge qui a une durée de trois ans. C'est un peu comme pour certaines banques aujourd'hui. Exactement. C'est devenu les gens, on ne pouvait plus vous inscrire sur une interface digitale ou créer un compte sans passer par ce type de contrôle-là. Ok, donc ça, c'est l'enrôlement, comme on dit. Donc, on s'inscrit. C'est infalsifiable ? Je ne peux pas trafiquer ma date de naissance sur ma carte d'identité ? Je ne peux pas trafiquer votre date de naissance. C'est impossible. Puisqu'elle est issue de votre pièce d'identité. Donc, vous ne pouvez pas. La solution est totalement infalsifiable. Alors, une fois que j'ai mon green badge, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on a conclu un partenariat avec un site connu, du moins reconnu, qui utilisait notre solution pour vérifier l'âge. Donc, à partir du moment où vous allez cliquer sur un lien d'un site pour adultes, avec lequel on aura contracté un accord, ils auront notre API. Donc, en cliquant sur le lien, vous allez arriver sur notre interface green badge control. Green badge control, ça va être un QR code qui va être régénéré de manière dynamique. Vous aurez une session de 15 secondes pour scanner le QR code à l'aide de votre green badge. Si vous êtes majeur, ça va vous ouvrir directement l'accès. Si vous êtes mineur, que vous êtes capable de prouver votre âge, ça vous bloquera l'accès. Est-ce que ça va permettre au site en question de connaître mon identité ? Non, justement, c'est ça le principe du double anonymat et ce qu'il avait été demandé à l'Arcom et la CNIL. Justement, nous, on ne doit pas être capable de tracer les données de navigation de nos utilisateurs. Et en fait, en scannant le QR code avec le green badge, vous répondez simplement à une question. Est-ce que cet utilisateur-là est majeur ou pas ? Le site ne peut pas savoir qui vous êtes. D'accord. Et donc, ne pas traquer vos données aussi. Ça respecte réellement ce principe-là de double anonymat qui fait vraiment la différence par rapport à tous les dispositifs actuels de vérification de majorité qui sont des dispositifs déclaratifs et pas de véritable barrière. Donc, en fait, vous êtes en concurrence aujourd'hui et vous attendez quoi ? Une décision des pouvoirs publics pour pouvoir utiliser votre solution ? Exactement. On attend aussi des pouvoirs publics, des autorités qui, quelque part, se mouillent en disant « Ok, le juge a clairement indiqué aux autorités qu'aucune solution n'était fiable. Aujourd'hui, on existe. On a le mérite d'exister. Notre solution, elle est fiable. Évidemment qu'on aimerait être validé de manière officielle par les autorités, mais on le fait aussi en faisant parler de nous et en essayant de gagner de la visibilité, que ce soit à travers les médias et des réseaux sociaux. On ne se permettrait pas de le faire si on n'était pas convaincu que notre solution était totalement fiable et répondait à toutes les exigences. Voilà. Aujourd'hui, je pense que si on veut véritablement bloquer les choses, on peut utiliser Green Badge Control. Écoutez, en tout cas, on sait que ça existe, en effet, et on verra ce que décideront les pouvoirs publics dans quelques temps. Merci beaucoup, Jacques Lamraoui de la société Green Badge. Bonjour, Julien Villeret. Bonjour, Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF. Je suis ravi de vous retrouver, comme chaque mois, dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique pour parler des technologies au service de la décarbonation de l'énergie. Alors, Julien, c'est la fête chez vous, à EDF, parce que vous fêtez les startups innovantes dans ce domaine à travers un prix qui s'appelle les Prix Pulse. Alors, les Prix Pulse, oui, et les Prix Pulse, ce n'est pas tout frais, parce que ça fait depuis 2014. On est, je crois, maintenant un des concours d'innovation les plus anciens et les plus installés en France. On en est très heureux. L'idée, effectivement, c'est de récompenser par des prix des startups et aussi, d'ailleurs, des projets internes autour de cette décarbonation. Et à date, quand même, on a eu plus de 146 lauréats, finalement, depuis 8 ans, cette 8e édition, qui ont été primées au fil des ans. Et donc, avec chacun, on essaye de les aider, à les accompagner, à accélérer leur développement. Et dans des sujets, comme vous l'avez dit, qui sont d'intérêt pour nous, c'est-à-dire la décarbonation. Et donc, voilà, hier, on a remis une dizaine de prix, dont quelques-uns qui, je crois, peuvent être vraiment intéressants à expliquer maintenant. Alors, absolument, on va en présenter deux, trois. Et peut-être en commençant par un sujet d'actualité, puisque cette semaine a été rendu un rapport de l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'ARCEP, le gendarme des télécoms. Un rapport qui rappelle que le numérique a bel et bien un poids environnemental. Mais, heureusement, il y a des moyens de lutter contre cela, Julien. Exactement. Et donc, ce rapport, en fait, qui dit que finalement, l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler d'ici à 2050 si on ne fait rien, c'est-à-dire si on n'apporte pas de sobriété numérique. Et justement, hier, dans notre catégorie décarbonée par le digital, on a récompensé une startup française qui s'appelle Frugger. Alors, ça s'écrit F-R-U-G-G-R, mais ça se prononce Frugger, je l'aurais demandé. Et l'idée, c'est quoi ? C'est un outil, en fait, SaaS, donc à distance, dans le cloud, qui permet de mesurer et piloter ces services numériques. Globalement, on donne l'adresse de son site web et un certain nombre d'accès à cette application. Et elle va automatiquement collecter toutes les données de notre site Internet ou de notre service ou de notre appli. Et donc, les données d'usage, le code source, regarder tous les analytics, donc les données qui permettent de voir quelles sont les audiences, pour calculer, en fait, des scores, des scores très précis qui vont donner un bilan carbone, finalement, du site. Et c'est évidemment très important. Pourquoi ? Un, parce que ça permet de mesurer où on en est aujourd'hui. Et on sait qu'une page web très lourde avec beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, etc., c'est évidemment beaucoup plus carboné, entre guillemets, qu'une page légère. Enfin, on comprend bien le principe. Et puis surtout, ça donne un tableau de bord. qui permet de progresser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un score pour son site ou pour son appli, on est capable d'avoir des recommandations pour l'améliorer. D'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, ils ont lancé une application grand public sur le smartphone qu'on peut télécharger sur les stores habituels pour prendre en main et comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est très intéressant parce que c'est automatique, peu coûteux et disponible pour tous ceux qui veulent être un peu plus sobre numériquement. Oui, puisque c'est vrai que le problème, souvent, c'est qu'on ne sait pas, en réalité, quel est son propre impact environnemental, et notamment lié au numérique. J'en profite pour faire une petite digression et rappeler le podcast Objectif 2050, série spéciale de Monde Numérique. Je propose tous les mois. Et le prochain épisode, à la fin du mois de mars, sera consacré précisément aux pistes d'amélioration de l'impact environnemental du numérique. Alors, voilà donc pour Frogger, Julien Villerey. Parlons maintenant d'une autre startup qui nous emmène au fond de la mer, c'est ça ? Exactement. On va quitter les rivages de Rennes qui accueillent Frogger pour aller sur ceux de La Ciotat, dans le sud-est de la France, avec Value Park. Value Park, c'est pas mal non plus, c'est très joli même. Et c'est quoi Value Park ? Value Park, c'est utiliser les énergies thermiques marines. Globalement, au fond de la mer, il fait très froid. Il fait très, très froid. Et donc, ils vont aller capter cette eau de mer très froide, très profonde, à à peu près un kilomètre, un millimètre de profondeur, pour climatiser les infrastructures côtières ou flottantes. Donc, ça peut être évidemment des bureaux, on le comprend bien, des bâtiments qui sont au bord de l'eau ou pas loin, ou des lieux de vie, mais aussi des process nécessitant du froid. Par exemple, des data centers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la principale problématique des data centers, c'est le refroidissement. C'est ça d'ailleurs qui coûte beaucoup d'énergie. Si on peut les refroidir avec de l'eau de la mer, c'est évidemment beaucoup plus vertueux. Et en fait, il faut savoir que 10% de la population mondiale vit à quelques kilomètres d'un rivage, donc au bord de la mer, en fait. Donc, c'est vraiment une techno qui est très, très, très pertinente, et y compris, peut-être même en particulier, sur des latitudes tropicales, parce qu'il y a évidemment des besoins en froid supérieurs à nos contrées, mais aussi parce que l'électricité, par exemple sur les îles, dans les zones tropicales, est très carbonée, parce que souvent, elle est produite à base de fuel, à base de tout un tas de fossiles pas très vertueux. Et donc, cette technologie est finalement beaucoup plus efficace qu'une climatisation électrique standard. Donc, il y a un projet en cours dans un centre hospitalier à La Réunion, et c'est vraiment une startup qui est à suivre, de mon point de vue. Value Park, donc, troisième startup récompensée par un prix EDF Pulse, Julien Villerey. Ça concerne les groupes électrogènes, ces grosses machines très utiles, parce qu'elles font de l'électricité, mais très bruyantes et très polluantes. Heureusement, grâce à la technologie, aujourd'hui, on peut faire mieux. Exactement. C'est une équipe basée à Montreuil, celle-ci, qui s'appelle All Energy, et All Energy, en fait, ils produisent ces fameux groupes électrogènes, qu'effectivement, on retrouve dans notre vie courante. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte et on ne fait pas forcément attention, mais dans les villes, dès qu'on voit des travaux, par exemple, dans la rue, très souvent, on voit ces grandes machines, ces compresseurs qui font beaucoup de bruit, etc. Bref, toutes ces machines-là, en fait, souvent fonctionnent avec des groupes électrogènes, donc, qui produisent de l'électricité à base d'essence. Et donc, effectivement, c'est très polluant. Ça sent mauvais, ça fait du bruit, c'est très désagréable. Et donc, pour les chantiers dans les villes, les alimentations de secours, mais aussi les événements. Aujourd'hui, les événements sportifs, par exemple, les Jeux Olympiques, qui arrivent bientôt en France, ne fonctionnent quasiment jamais sur le réseau électrique. Ils sont toujours alimentés par des groupes électrogènes qui leur permettent de s'assurer une alimentation, par exemple, sans coupure. Bref, c'est très important, cette utilisation des groupes électrogènes. Il y en a absolument partout dans le monde qui sont utilisés. Et donc, nous, ça nous intéresse beaucoup, puisque nos chantiers urbains, Enedis, par exemple, pour le groupe EDF, mais aussi les usages qu'on a pour nos clients, nous demandent d'utiliser ces groupes. Et donc, les groupes propres, ça nous intéresse. Et Olenmove, ils ont fait quoi ? Eh bien, en fait, c'est assez simple. C'est une gigantesque batterie. C'est une gigantesque batterie à partir de lithium-ion pour les plus classiques, mais qui peuvent être aussi dans des technologies qui sont appelées LFP, qui sont avec d'autres technologies, lithium-fer-phosphate, par exemple, pour le LFP. Et ces grandes batteries, en fait, elles sont transportables. Elles sont en format palette, comme une palette, comme qu'on est, une neuro-palette. Et donc, on peut les transporter, les poser absolument partout. Et elles, finalement, viennent fonctionner à la place d'un groupe électrogène classique. Alors, on me dit, ouais, une super grande batterie, très, très bien. Mais finalement, en quoi c'est innovant ? Après tout, c'est juste une batterie en plus gros. Alors oui, en fait, c'est très innovant pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est des batteries qui sont équipées d'un logiciel très intelligent, ce qu'on appelle un Battery Management System, un BMS. Et cette couche logicielle, elle permet de gérer de façon intelligente les batteries pour s'assurer qu'elles sont toujours chargées à la bonne quantité d'énergie au bon moment et qu'elles sont capables de ne pas s'user. Et en plus, ce sont des outils qui sont, comment dire, qui doivent être capables d'alimenter à la fois, par exemple, de l'éclairage urbain, des outils de chantier, remplacer l'énergie d'un réseau électrique complet dans un quartier, mais aussi, pourquoi pas, alimenter un food truck. Donc, il y a beaucoup d'intelligence à l'intérieur du système pour que ce soit complètement adaptable à n'importe quel besoin. D'ailleurs, cette batterie All Energy qui est connue, vous pouvez la voir à la Défense, par exemple, le food truck de la Défense qui est en plein milieu du parvis qui sert des cafés le matin, si vous passez devant comme moi parfois, il a juste à côté de lui une batterie All Energy qui lui permet de fonctionner toute la matinée à servir ses cafés. Et évidemment, dans le viseur de cette société, il y a les Jeux Olympiques de Paris, je les ai mentionnés parce que ce va être de grands utilisateurs de groupes électrogènes bas carbone. Eh bien voilà, trois startups donc récompensées par le prix EDF Pulse qui récompense donc chaque année des innovations au service de l'énergie décarbonée. Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique, épisode numéro 81 pour l'hebdo. On se retrouve à partir de lundi pour les interviews en épisodes séparés et puis chaque jeudi, j'essaye désormais de vous présenter, de vous proposer un édito, c'est-à-dire un éclairage un peu approfondi sur un sujet tech d'actualité. En attendant, le prochain épisode de l'hebdo samedi prochain. D'ici là, allez donc faire un tour sur le nouveau site web MondeNumérique.info. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le faire connaître. Abonnez-vous à la newsletter également pour ne rien rater. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages, je suis vraiment ravi de mener avec vous cette aventure semaine après semaine et vous êtes encore toujours plus nombreux à écouter ce podcast et à vous abonner. Je suis bien entendu ouvert à tous vos feedbacks, à tous vos retours, éventuellement sur le groupe Discord, allez-y faire un tour si ça vous parle, Discord, c'est pas mal. Merci à la petite équipe qui est en train de se constituer finalement, bon an, mal an, autour de Monde Numérique pour vous proposer chaque semaine et chaque jour quasiment ce rendez-vous. Voilà, passez une bonne semaine pleine de tech, à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501